On va parler de voitures de char avec Pierre Michaud, qui anime le magazine RPM à tous les dimanches, 10 heures, c'est ça? Et là, pour ceux et celles qui n'ont pas d'intérêt à prime abord pour les voitures, je vous dirais, restez avec nous parce qu'on va parler d'une marque qui est peu connue ou qui gagne à être connue. On entend des publicités ces jours-ci de la part de Subaru, dont on va parler aujourd'hui, et on entend Subaru, c'est japonais et bien plus encore. Et moi, ce qui m'intéresse de savoir, c'est le bien plus encore de Subaru. Bonne question. Très bonne question. Donc, d'où vient Subaru et à quoi s'attendre de l'accompagner Subaru? Bon, il faut dire que c'est un constructeur japonais, effectivement, qui connaît un succès assez intéressant, mais qui est plutôt discret dans le marché. C'est pas un joueur majeur en termes de volume. Et la raison fondamentale, et c'est ce qu'il distingue d'ailleurs, c'est son choix technologique pour fabriquer ses voitures. Et c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui de Subaru, parce que c'est un produit merveilleusement bien adapté aujourd'hui à nos besoins québécois. Tu parles de technologie, est-ce que ça se compare à du Honda, d'autres produits japonais, par exemple? En termes de qualité, maintenant, oui. Oui, mais ce qui est beaucoup plus avantageux chez Subaru par rapport, par exemple, à un Honda ou un Toyota ou même un Nissan, c'est que là, on a la traction intégrale. Et on a aussi la technologie des fameux moteurs boxers, qu'on appelle, donc les moteurs à cylindre à plat, cylindrée plate, et qui permettent évidemment d'avoir un grand avantage sur la concurrence. Tu parles de traction intégrale, il y a beaucoup de gens qui ont justement, par le passé, exclu Subaru en se disant, moi, la traction intégrale, c'est quelque chose qui ne m'intéresse pas, ils offrent juste la traction intégrale. Est-ce que c'est toujours le cas? Je pense que la mode est venue rejoindre les consommateurs, parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se vend le plus dans le marché? Bien, c'est de la traction intégrale, c'est ça. Exactement, c'est les utilitaires, sport, attraction intégrale, c'est tout le volume du Québec à tout le moins, mais même au niveau nord-américain, c'est là-dedans. Et il ne faut pas s'étonner, donc, que Subaru soit emporté par cette mode-là, parce qu'eux, ils ont la crédibilité. Évidemment, ils ne font que de la traction intégrale depuis des dizaines et des dizaines d'années. Et aujourd'hui, ils ont une technologie très, très, très fiable et extrêmement efficace. Pourquoi aujourd'hui, pourquoi pas avant? Puis si c'est si efficace que ça, comment se fait-il qu'on ne voit pas plus de concessionnaires dans les alentours? Je veux dire, Honda, Toyota, tout ça, on en voit un peu partout. Subaru, on a l'impression que c'est un peu moins présent. Pourquoi? Bien, c'est un petit joueur dans le marché. C'est ça que je te disais. Je crois que là, ça risque de changer. Parce que le problème qu'avait Subaru, c'est qu'ils étaient très chers. C'est un produit qui était cher. On allait pour s'acheter une Impreza. Je ne sais pas si on voit la montrer. Oui, bien là, maintenant, c'est plus abordable. Il y a des modèles. Quels sont-ils, ces modèles-là? La Impreza, c'est le modèle qu'on vous montre, qui est d'entrée de gamme. Et ce produit-là, on le voit présentement, il se fait en version berline, comme une Corolla ou une Civic. Puis il se fait en version cinq portes, comme une Mazda cinq portes, par exemple. Mais par contre, la particularité de cette bagnole-là, c'est que sous la carrosserie, comme je le dis, on a la traction intégrale sur un modèle qui se vend à 20 000, 22 000. On n'a pas ça, là, chez Honda. On n'a pas ça chez Toyota. C'est une plus value qu'on va chercher avec ce modèle-là. Absolument, parce que la traction intégrale sur une voiture nous permet de joindre l'utile à l'agréable, c'est-à-dire vraiment d'avoir une excellente traction dans n'importe quelles conditions. Mais quand même d'avoir une certaine économie de carburant, on vient de voir, on voit la logacy qui est la voiture. En fait, ça, c'est la version sport berline, pardon, de l'Impreza. Intéressant, ça, Subaru qui a un petit look sportif. Plus on monte dans l'échelon de Subaru, plus on va chercher un petit look sportif, j'ai l'impression. En plus, c'est qu'ils ont redessiné leur carrosserie pour justement avoir un look plus jeune. Parce qu'une Subaru, avant, ça faisait dur. C'était lait, c'était complètement... C'est carré. C'était terriblement lait. Mais, tu sais, les gens achetaient ça. C'est un peu comme les gens qui achetaient avant. Un acheteur de Subaru, c'était comme un acheteur de Volvo. Tu sais, j'ai le gars qui est particulier ou la fille qui va l'avoir un produit un peu exotique, mais pas rouler dans une Mercedes ou une Audi. Alors, ils s'en allaient vers ce genre de produit-là. Mais aujourd'hui, comme ils ont baissé les prix et continuent d'améliorer la technologie, ce sont des voitures qui sont extrêmement compétitives dans le prix, beaucoup plus avantageuses pour les consommateurs québécois ici au Québec parce qu'elles sont mieux adaptées. Et bien entendu, on a une valeur entre les mains intéressante. Donc, parce que le grand reproche qu'on leur... La garantie, tant qu'à moi, ce n'est pas une référence. Non? Non, non. Moi, je ne me base pas là-dessus. Mais ce qui est intéressant, par contre, c'est qu'on a amélioré beaucoup de faiblesses au niveau technologique de certaines composantes mécaniques qu'on leur reprochait. Ils ont corrigé ça. Fait que là, c'était des voitures gourmandes au niveau de la consommation de carburant. Elles sont rendues au pair ou presque avec la plupart des concurrentes. On voit maintenant des voitures qui sont plus sportives, du côté un petit peu plus luxueux, j'imagine. Oui. Bon, ça, c'est des images qu'on a prises dernièrement pour l'émission RPM. Puis, en fait, c'est une WRX STI. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est que c'est une Impreza, mais qu'on a développée pour les amateurs de voitures de haute performance. D'accord. Mais ce qui est intéressant, c'est que la plupart des technologies qu'on retrouve sur cette voiture-là qui se vendent dans les 40 000 $ pour cette WRX STI, oui, mais c'est la haute gamme du produit, tu as à peu près toutes les technologies que tu retrouves dans des voitures européennes de haute gamme qui sont vendues au double et au triple du prix. Alors, c'est un produit qui est extrêmement compétitif, encore une fois, au niveau du rapport qualité-prix et qui offre une technologie de pointe que la plupart des amateurs peuvent encore se permettre. Alors que quand on tombe dans les porches et ces produits-là, bien là, à un moment donné, on décroche parce que ça commence à coûter cher. Alors, ce que je trouve intéressant du constructeur aussi, un autre élément important, et c'est pour ça que j'ai choisi de vous en parler aujourd'hui, c'est que Toyota a acheté 10 % des parts de Subaru. Ah oui? Oui. Et là, il est devenu un partenaire. Un des reproches qui demeure encore de la part d'RPM envers Subaru, c'est qu'il n'offre pas de technologies hybrides. Mais avec l'arrivée de Toyota dans le portrait, ils sont en train de... Voilà la technologie. Exactement. C'est stratégique. On sait qu'on ne peut pas ignorer ça ces jours-ci. Donc, il vaut mieux s'adjoindre des ennemis plutôt que de les... Bien, écoute, c'est les fusions, là. Il y en a de plus en plus. Maintenant, Mercedes va fabriquer des voitures avec Nissan. Puis là, on pourrait en parler longtemps. Renault et compagnie. Mais pour te dire à quel point c'est intéressant, cette fusion-là, c'est qu'ils ont une usine Subaru où ils fabriquent leur... au Kentucky, là, où ils fabriquent leur Logacy. Bien là, maintenant, ils fabriquent des Camry puis des Logacy sur la même chaîne d'assemblage. Et il y aura une nouvelle voiture Toyota, coupée sport, un peu comme une petite... Donc, on va aller chercher le design et le côté performant de Subaru pour amener ça chez Toyota. Exactement. C'est génial. Puis il y a aussi, il y a le Pisev, donc cette technologie-là qui permet de réduire les émissions, en fait, polluantes dans l'air que Subaru nous propose, entre autres avec le Forester. Oui, ça, je trouve ça un peu moins intéressant parce que... Bon, oui, avec le Forester, effectivement, mais moins intéressant parce que c'est une solution à court terme. On veut se donner une bonne figure, mais c'est des vieux principes techniques qui ont été appliqués à une voiture moderne, dans le fond. C'est qu'on appauvrit le mélange air-essence, surtout en conduite sur la route. Et on réussit, bien sûr, on diminue les performances, mais on diminue aussi les émissions et la consommation de carburant. Mais c'est une logique qui existe depuis longtemps. Ils l'ont rendue plus efficace grâce à l'apport de l'électronique puis de l'injection de carburant qui est beaucoup plus précise qu'avant. Mais ils n'ont pas de mérite là. C'est en attendant de pouvoir dire, oui, maintenant, voici, on a notre technologie hybride et éventuellement, on va avoir notre voiture électrique. Bien, c'est ça, il n'y a pas d'annonce à ce niveau-là parce que tous les manufacturiers, ils vont d'annonce concernant les voitures électriques. Donc, Subaru, ce n'est pas commis encore. On commence par l'hybride. Bien là, c'est d'ici qu'ils se sont fait prendre de vitesse par les Européens. Puis je suis bien content. Même Toyota s'est fait prendre les culottes à terre parce que quand Toyota se vante d'être le plus grand fabricant de voitures hybrides au monde, pendant ce temps-là, bien, la concurrence fabrique des voitures électriques qui sont encore beaucoup moins, en fait, qui ne sont plus polluantes en termes d'émissions. Donc, ils se sont fait prendre un peu de vitesse. Donc, une voiture qui est de plus en plus accessible et peut-être accessible pour les gens également qui se séparent et qui ont les culottes à terre suite à une séparation. Oh boy! Et qui doivent justement faire affaire avec des avocats. Et d'ailleurs, on rencontre Sylvie Chirme qui est avocate qui va nous parler de pension alimentaire pour les conjoints par la suite. Pierre, merci infiniment. Un plaisir. Au revoir d'Air PM, le dimanche à 10h. C'est l'un des